Musique Monsieur le député Amilcar Myriam Monsieur le député Antoine Alfredo Junior Monsieur le député Amolot Hennel Monsieur le député Amézoni Monsieur le président de l'Assemblée Nationale La pénnomine à l'accuse d'à présence de 26 sénateurs Essentiel député Le président de l'Assemblée Nationale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Loi sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences au Conseil national de télécommunication qu'on a à elle. Ces projets de loi, votés le 14 février 2017, transmis à l'exécutif le 9 mars 2017, publiés dans le poniteur numéro 12 du 11 avril 2017. Toujours dans le même secteur, lois sur les échanges électroniques, projet de loi, votés le 16 février 2017, projet de loi transmis à l'exécutif le 9 mars 2017, publiés dans le poniteur numéro 12 du 11 avril 2017. Troisième loi votée, loi portant l'organisation et fonctionnement de l'Office national de l'aviation civile, OFNA. Projet de loi, projet de loi, voté le 6 juillet 2017 et ce projet de loi a été transmis à la Chambre des députés le 31 juillet 2017 pour une première lecture et voté dans les mêmes termes. Résolution brise de mai à septembre 2017. La première résolution s'agissait de la commission des comptes généraux et de décharge, accordant décharge pleine et entière à 26 ex-premiers ministres, ex-ministres et ex-ambassadeurs. Cette action a été posée le 27 juillet 2017. Résolution de la commission des comptes généraux et de décharge, accordant décharge pleine et entière à 17 ex-premiers ministres, ex-premiers ministres et ex-ministres. C'est le 4 juillet 2017 que cette résolution avait été prise. Troisième résolution portant sur l'organisation des élections indirectes et qui a été prise le 5 juillet 2017. Quatrième et dernière résolution prise au sein de l'Assemblée des sénateurs, résolution sollicitant sursis à la publication du rapport du Conseil supérieur des salaires le 11 juillet 2017. Au sein de l'Assemblée des sénateurs, on a choisi des personnalités pour le poste de juge à la Cour de cassation. Siège 1 Siège 1 Monsieur Théogène Jean-Claude, juge CA Siège 2 Le point Jean-Joseph Juge CA 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 François-Noura Amilcar-Jean, juge CA, de 2002 à 2017, 15 ans de service. Bellevue Stenio, juge CA, de 2004 à 2017, 13 ans de service. Daron Eddy, juge CA, de 2006 à 2017, 11 ans de service. Siège 5, de Brésil, Yves Kel, Dieu Juste, juge CA, de 2004 à 2017, 13 ans de service. Mon co-Max B. Fougère, avocat, de 1990 à 2017, 27 ans de service. Daron Villiers, octelus, juge CA, de 1993 à 2017, 24 ans. Présentation du rapport de la Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de 1987, amendée. Présentation du rapport de la Commission justice, droits humains et sécurité publique sur la proposition des lois portant correction pour rectification des actes d'état civil sans frais pour les demandeurs. L'Assemblée a retourné ce dernier rapport en Commission pour correction. Exposé des motifs et dépôt de la proposition des lois portant création dans les départements du Nord, l'arrondissement de Billon comportant les communes de Billon, et de la victoire par les députés Peter Castin-Constantin. Jeudi 17 août 2017, vote de la proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement des fonds pour l'éducation, FNE. Vote du projet des lois portant modification du décret du 5 mars 1982, portant création du service maritime et des navigations d'Haïti, Semana. Vote du projet des lois portant organisation et fonctionnement de l'Office national de l'aviation civile au FNAC. Vote du projet des lois portant organisation et réglementation du travail sur la tirée des 24 heures reparties en 3 tranches et 8 heures. Mardi 22 août 2017, vote de la proposition des lois portant modification de la loi sur l'enlèvement, la séquestration, les rats et la prise d'otage des personnes. Vote de la proposition des lois portant organisation et fonctionnement de l'institut médico-légal. Dix, mercredi 23 août 2017, vote du projet des lois portant corps de maritime et des navigations. Exposé d'un motif et débrouillé la proposition des lois, modifiant les salaires et avantages sociaux des policiers, députés Wilson-Hippolyte. Jeudi 24 août 2017, vote du projet des lois portant réforme du statut du commerçant et des actes de commerce et organisant les registres du commerce. Exposé d'un motif modifiant le décret sur l'institut du café en bureau national du café par les députés Alfredo, en 3. Dix, séance du mardi 5 septembre 2017. Exposé d'un motif et débrouillé la proposition des lois sur l'urgence environnementale par les ministres de l'Environnement, monsieur Simon-Georges. Exposé d'un motif et débrouillé la proposition des lois sur les pesticides en usage agricole par les députés Samuel d'Haïti. Vote du projet des lois portant réforme des régimes matrimoniaux. Vote du projet des lois établissant des services sociaux obligatoires pour les étudiants des universités bénéficiaires du financement public. Vote du projet des lois réformant les droits des sûretés. Séance du mercredi 6 septembre 2017. Exposé d'un motif et débrouillé la proposition des lois réglementant les recours en ambiance corpus par les députés Jacob Latoxy. Exposé d'un motif et débrouillé la proposition des lois sanctionnant la mise en péril des personnes mineures et le manquement à l'obligation d'assiduité scolaire par les députés Hubert-Dieu-Alsace. Vote du projet des lois portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et reventeur du droit des sociétés. Vote du projet des lois relatifs à la protection du consommateur. Séance du samedi 9 septembre 2017. Vote des modifications apportées par le Sénat de la République au projet des lois de finances 2017-2018. Vote du rapport de la Commission de la Commission des droits humains et sécurité publique autour du processus devant conduit à la désignation du protecteur des citoyens. Vote au scrutin secret de deux candidats pour les postes des protecteurs des citoyens. Séance du lundi 11 septembre 2017. Vote du projet des lois portant sur le bail à usage professionnel. Présentation du rapport de la Commission de la Commission de la Commission des droits humains et sécurité publique autour de la proposition des lois portant création de la juridiction des premières instances de Wanamette, Gérabelle, Bélance, Anse-de-Nord, Sénuie-du-Nord, Corail, Île-de-la-Gonave, Rimbé, Bagadère, Gros-Mône et Machan-de-Saline. La Commission de la Commission du 31 mai 2017, la Commission de la Commission des droits humains et sécurité publique a rencontré le CSPM, le commissaire du gouvernement du Grand-Prinse, le directeur général de la police routière, le directeur central de la police judiciaire, le directeur départemental de l'Ouest et le directeur de l'immigration et de l'immigration. 5 juin 2017, la Commission Économie, Finances et Budget a rencontré le ministre de l'Économie et des Finances, M. le président Alex-Patrick Salomon, autour de l'état d'avancement du budget 2017-2018 et de la feuille de route du ministère. 14 juin 2017, la Commission Culture et Communication a rencontré le ministre de la Culture et de la Communication, M. Montoussin, autour de la problématique de la crise qui servit à l'école nationale des arts et arts. 20 juin 2017, la Commission des droits humains et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration, M. le président Alex-Patrick Salomon, autour de l'état d'élimination des droits humains et de l'immigration et de l'immigration. 15 juin 2017, la Commission des droits humains et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration. 15 juin 2017, la Commission Santé Publique et Population a rencontré un groupe d'infirmières autour de la problématique des examens d'état et de faire des suggestions pour améliorer les conditions de ces examens. Elle a également rencontré les médecins venus de Cuba pour le battre du processus de nomination de leur nomination. 15 juin 2017, la Commission des droits humains et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration. 15 juin 2017, la Commission Santé Publique et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration et de l'immigration. 21 juillet 2017, la Commission Affaires Sociales, Travail et Familles a rencontré le ministre des Affaires Sociales et du Carvail, M. Ouzé Belvé, accompagné du directeur général de l'ONAR autour des droits humains abordés par l'ONAR. 21 juillet 2017, la Commission Spéciale de Valiation des activités de la MINUSTA a rencontré les représentants des différentes organisations de la société civile sur les bienfaits et les bienfaits de la présence de la MINUSTA dans le pays. 7 juillet 2017, la Commission Enseignement Supérieur et Recherche a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Pierre-José Agélo-Gardin, et le Conseil de l'Université de l'État d'Haïti sur le projet de loi portant sur les services sociaux obligatoires et l'amour et universitaire. 17 juillet 2017, la Commission Affaires Sociales, Travail et Familles a rencontré le ministre des Affaires Sociales et du Carvail, M. Ouzé Belvé, autour du dossier des aériens, des salaires des conducteurs et des dispositions du ministère législatif. 17 juillet 2017, la Commission Santé publique et Population a rencontré les représentants de l'organisation internationale évoluant dans le domaine de la santé, A.I.I.C.F., O.P.S., O.I.M.S., M.D.P.P., C.T., M.S.P.P., M.D.I.I.S.A.I.D., M.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C.V.C. A rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Pierre-Joseph Agéna-Gardin, l'écteur de l'Université de l'Aïti, UNESCO, le professeur de l'Université, des étudiants et des cadres du Parlement dans un atelier de consultation et de débatage sur des projets droits relatifs à l'enseignement supérieur en Haïti. 23 août 2017, la Commission agriculture et sécurité animale a rencontré le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Kabel André-Mélia, autour des montants à la campagne divers, à la vaccination contre la maladie gestion, le KC, détruisant les bords du pays au bureau à l'école commune au BAC, de l'application du ministère dans la caravane, etc. 29 août 2017, la Commission permanente de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle a rencontré le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Pierre-Joseph Agéna-Gardin, autour de la réouverture des classes réunies pour le 4 secteur, le taux d'événéché au baccalauréat de l'Allemagne, la problématique du programme de scolarisation universitaire et obligatoire, SUBGO, l'opération du système éducatif haïtien et la problématique de l'enseignement secondaire. 29 août 2017, la Commission affaires sociales et du travail et famille a rencontré le ministre Aïe des Affaires sociales et du travail, docteur Jacques-Guy de la Fontaine, autour de ce qu'on s'est ayant conduit au remplacement du ministère des Affaires sociales et du travail, M. Pierre-Joseph Agéna-Gardin. N'était-il pas effectivement temps d'admettre que les luttes de pouvoirs ont largement contribué à conduire et à maintenir notre pays dans les abysses du sous-développement et de la pauvreté ? N'était-il pas venu le temps de la concorde nationale sanitaire ? À sa question, nous avons répondu presque en cœur par la positive, car le peuple haïtien ne saurait incarner le mythe de Sisyphe. Bien au contraire, par sa détermination et son courage révolutionnaire, il a montré au monde entier que la servitude, l'exploitation indigne de l'homme par l'homme et la misère ne sont plus une fatalité. Chers Coréens, une fois doublé ce campurement politique, nous sommes mis assidûment au travail, nous sommes consacrés à nos principales tâches qui sont de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Est-ce pour cela qu'au niveau des bilans et des chambres, nous avons voté plus d'une quarantaine de lois sur les 50 au niveau du calendrier législatif ? En ce qui a trait à la transparence, cette législature a innové en mettant en place un programme de rétransmission entaérienne des débats parlementaires. Cette initiative est soutenue par un souci de démocratie participative et une volonté d'une leadership du mouvement d'impliquer la population dans les décisions liées à son instinct. À terme, c'est un des moyens de renforcer la démocratie. La mise sur pied de la commission d'approventissement du rapport Bicot-Caribet est un outil non équivoque de cette volonté inébranable de faire de la transparence un principe cardinal. Ces trois objectifs ayant été réalisés, il est possible de fermer la session avec la satisfaction du devoir accompli en constatant que les élus ont fait de leur mieux pour respecter le mandat que le peuple souverain leur a octroyé. L'exercice n'a certes pas été facile compte tenu du manque évident de ressources qui afflige notre pays. Mais nous avons essayé et nous sommes parvenus à prouver un équilibre budgétaire équitable du point de vue organique et territorial. Par eux, on accuse le Parlement d'avoir tiré le droit budgétaire de son côté en se troyant des milliards supplémentaires. Cette accusation est pour le moins injuste. La moitié du budget est consacrée à la construction de notre parlement. En effet, nos reproductions législatives auraient été plus substantielles. Si nous avions des locaux de travail, des salles de commission beaucoup plus fonctionnelles, nos infrastructures actuelles ne sont pas à vous prier. Nous en sommes plus que conscients. C'est pourquoi, au niveau des bureaux et des chambres, nous avons tout fait pour relancer la construction du palais législatif. Ce matin même, comme annoncé, nous avons procédé au lancement des travaux. Nous logerons dans 24 mois dans des bâtiments dignes de notre honorable éputé et à la dimension de notre logueuse histoire. En fait, il s'agit de complètes de trois bâtiments. Un immeuble de dix étages accoutrera les bureaux des parlementaires, les salles de travail et les commissions permanentes, ainsi que des bureaux pour le personnel administratif. Un deuxième immeuble logera trois grands et beaux élicités. Un pour la Chambre des députés, un pour le Sénat, le troisième pour l'Assemblée nationale. Le dernier immeuble avec un bâtiment fermé de capitage pour tous les parlementaires et les visiteurs. Chers collègues, et ce sera la justice. Chers collègues, le lancement de la construction du palais législatif coûtera environ 3 milliards de coûts ne nous faire pas perdre de vue et des difficultés auxquelles est confrontée la grande majorité de la population haïtienne. Nous savons fort bien que le taux de pauvreté global s'est appelé à 59% et 24% de nos romagriotes vivent dans la pauvreté d'Israël. Ce qui veut dire que près de 6,3 millions de personnes ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et que 2,5 millions ne mangent pas à leur faim. Ceci est inacceptable. Il est prévu de ramener le taux de pauvreté à 3% d'ici 2030, mais cela demande un effort presque surhumain. Il nous faudra pour cela une autre de ces nuits glorieuses. En vérité, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement fixés dans le PSDH, Haïti devra réaliser une croissance de 10% ou plus de façon soutenue. Pour ce faire, tous les secteurs de la vie nationale doivent y contribuer. Il est donc extrêmement important que nous prougnions la mesure de cette situation, que nous travaillons avec ordeur et endurance afin que nous puissions lever ces défis. Le développement est une entreprise globale de longue durée et inclusive. Faisons l'entente nationale. Mettons-nous sincèrement ensemble pour penser, discuter et construire visiblement une autre Haïti autosuffisante en matière alimentaire, moins vulnérable aux catastrophes naturelles où tous les enfants sont scolarisés et où tous les jeunes auront un avenir meilleur et ne seront pas obligés de quitter leur cher pays pour aller chercher à l'heure une vie meilleure. De nombreux défis nous attendent dans les prochains mois. La saison cyclonique est à mi-boncourt. La rentrée scolaire n'est pas encore adéquatement lancée. Le chômage bat son plein. L'université d'État est en crise. Les jeunes en désarroi laissent le pied qui brûlait sur le clément. Les professeurs et les policiers attendent le meilleur traitement à la hauteur de leurs sacrifices quotidiens. Et enfin, les agriculteurs qui attendent un accompagnement substantiel en termes de crédits et de matériel à l'école. Tout est urgent. Tout est prioritaire. Il nous faut prendre le dialogue. Résoudre ces problèmes les uns après les autres. Chers collègues, La peur du travail législatif qui nous reste à Aba est immense. J'ai mon espoir que vous garderez le même élan de ces deux dernières sessions et que vous saurez l'enrichir dans votre souci d'accélérer le processus du développement national. Je ne saurais terminer mes propos sans vous rappeler qu'il nous reste encore une dizaine de lois à voter pour épuiser l'agenda législatif élaboré de concert avec l'exécutif cette année. Il nous reste encore les deux institutions constitutionnelles, le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Nous souhaitons que le président de la République prenne l'initiative de convoquer dans le meilleur délai la Chambre des députés en session extraordinaire pour que d'ici décembre nous puissions terminer notre mission qui est celle d'augmenter en quantité et en qualité notre arsenal juridique. L'heure est certainement grave nous sommes alors tenus de respecter nos engagements d'hommes et de femmes d'État conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers la nation. Unissons-nous, travaillons ensemble pour le développement de notre chère Haïti, P. Haïti, réguliers de la République. Applaudissements 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 Avec la représentation pluriel pour avoir 8 jours francs pour remettre le rapport au bureau de façon à ce qu'on puisse décider sur le conseil électoral permanent. Applaudissements Yavouda, on attend les représentants pour que nous puissions donner l'endort et d'ici demain provoquer la première réunion pour justement cette réunion. pour la VH Jean-Wilson Ibolique Antoine Alfredo Junior Joseph Benoît Laguerre Perilus Worms pour la VH GBS Wichel Olivier On attend les autres avancements pour leur candidat pour un candidat pour le Sénat, on a Hakemler Augustin, Je donne Numa, Benizel Ngo, un représentant juguem pour l'opposition Naumann Syluisse et Joseph Flambone pour la chambre des députés Pour la chambre des députés il n'y a seulement Seulement le représentant de l'UGPI, en attendant que l'Amer soit mis à nous embaucher. Trois heures que vous vayez, vous adorez. Et on va relire les noms. Au niveau du Sénat, c'est la commission d'un premier secrétaire, sénateur Ketler, sénateur Bénisère, sénateur Lambert, un sénateur de la position de Moudicard, sénateur d'Aumont-Cellus. Pour la députée, GPEF, député Berger Sinal, GBI, Bumarie Bonhomme, Vérité OPL, Jean Béabossé, GPS, Michel Olivier, Bureau, Jean-Réleur Jean, Évola BH, Jean-Wilson Ipoli, Antoine Alfrello, Jacquard La Tortue, et Joseph Benoît La Guerre. La réunion se tiendra à la salle Polyvalor, de même après à l'écouteur. La sénateur Gilles-Duron, le premier secrétaire, va réunir le bureau, va réunir la commission pour la formation du bureau. Et la commission a huit jours froc pour remettre le rapport au bureau. Et on aura une convoction spéciale en l'Assemblée nationale pour la formation du bureau. Merci. L'ordre du jour est un téquisé. Enversu les points qui me sont conférés, je déclare lever la séance à l'Assemblée nationale. Merci. 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 Sous-titrage FR ?